et bien bonjour ou bonsoir suivant l'heure qu'il est nous voilà pour la deuxième vidéo je suis bien content la première a eu des répercussions que j'attendais pas je suis bien surpris donc là je commençais par automatiquement par les remerciements déjà je vais commencer par Brian Romuna sans qui j'aurais pas commencé on va dire que virtuellement il s'est donné les coups de pied au cul pour dire vas-y fonce pour qu'on s'en empêcherait de faire des vidéos donc ben voilà merci Brian tu vas être le papa de plein de vidéos d'amateurs après il y en a plein du coup je veux dire merci à tous ceux qui se sont donc inscrits à ma chaîne et qui en ont fait la pub c'est ça me touche et à tous ceux qui ont eu des messages positifs à mon égard ou sur ce que j'ai parlé c'est surtout quand on fait une première vidéo on s'y attend pas là je lis en direct oui voilà très content de l'impact de cette vidéo et vu le questionnement qu'il y a eu à propos d'internet du logiciel libre cette vidéo je vais l'orienter sur le logiciel libre pour répondre un peu à question des uns et des autres alors je vais essayer peut-être un peu dans le global et après si besoin je mettrai des liens en dessous de la vidéo pour plus d'informations vers des sites dédiés ou officiels vers des distributions ou vers des logiciels ou d'autres sites d'information voilà et en même temps je parlerai aussi de livres dédiés au logiciel libre voilà alors comment un peu présenter le logiciel libre et linux pour essayer de faire court on va se dire qu'il ya des gens qui qui ont pris conscience que l'informatique est un outil formidable mais qui ne fallait pas qu'on l'enferme qui ont dit ok qui des gens qui en face business ok mais pas que ça s'arrête qu'à ça pas juste une élite qui contrôle tout ce qui est technologie et logiciel je suis devoir aujourd'hui quand 98 des gens avec humour disait windows domination 98 mais aussi qu'on en est aujourd'hui ça domine sa contrôle et ça formate même les gens à trouver ça normal et à faire croire qu'il ya que ça il ya que cette solution là et disons que voilà une poignée de personnes alors qu'on commençait par comment s'appelle richard stallman que j'ai le livre par là là on va commencer déjà par les livres donc richard stallman ou la révolution du logiciel libre donc je vous le conseille je vois pas trop bien je filme voilà donc il est disponible librement gratuitement en pdf ou autre format numérique mais payant seulement en version papier ça aussi c'est la mentalité logiciel libre faire payer un fichier numérique non donc du coup la traduction a été fait par d'autres personnes c'est ça aussi le bénéfique du logiciel libre que ce soit logiciel ou même des documents dans le format creative commons et ben celui là il est en accès libre seule la version papier est payante et du coup ça évite d'imprimer pour rien contrairement à plein de livres qui passent au pilon parce que non vendu donc gaspillage de papier donc voilà c'est richard stallman qui a commencé à dire que les fabricants imposent des logiciels des pilotes pour du matériel et enferme tout ça et quand par exemple l'imprimante vous marque je suis en panne alors qu'elle ne l'est pas que c'est juste une astuce pour vous forcer à en acheter une autre on comprend vite qu'il ya un problème qui est de logiciel payant d'accord mais qui commence à vous enfermer vous imposer des choses et joue au dictateur non donc du coup ce mouvement nous on va commencer il ya 30 ans et en 91 on va dire que le l'idée de richard stallman du logiciel libre a rencontré on va dire les idées de linux linux torswald le créateur du noyau linux et qui a permis de faire germer voilà les distributions gnu linux ça a démarré par l'âge là bon je raccourcis beaucoup hein sinon la vidéo va faire quatre heures voilà c'est le richard stallman a un peu été le déclencheur de l'idée du logiciel libre et de faire comprendre et de faire partager ses idées comme quoi oui on peut faire un business du logiciel c'est louable mais pas que parce que du coup on empêche les autres d'avoir accès c'est à dire voilà l'informatique on va la réserver à une élite certains logiciels on va les réserver et à une élite etc etc aujourd'hui ce que beaucoup trouve normal dit c'est normal qu'on paye non ça dépend pourquoi au bout d'un moment créer une licence et pendant 50 ans faire du fric sur la même licence non et l'enfermer et mettre les gens en prison s'ils cherchent à savoir comment ça marche c'est vraiment un système de fonctionnement dictatorial et du coup l'esprit du lucide libre c'est voilà c'est plusieurs règles la règle de libre utilisation la règle la règle on va dire de libre accès au code qui a permis ces logiciels pour ceux qui veulent l'étudier et la libre transformation c'est à dire que si vous êtes programmeur et qu'un logiciel vous convient pas ou alors que vous trouvez carrément un bug vous pouvez contacter les développeurs et leur dire bah tiens là il ya un bug je vous envoie une rustine une modification et après les développeurs étudient la modification et ça passe ou pas ou alors améliore encore plus c'est ça que le logiciel s'améliore très vite et dès qu'il ya un bug il y en a très peu à cause de ça c'est dès qu'un bug il y en a qui lève le doigt dit hop j'ai vu un bug et on peut partager et montrer du doigt ce bug et du coup améliorer chose impossible à faire dans les logiciels fermés donc microsoft apple et autres et en même temps ça permet la libre redistribution c'est du style je prends un logiciel libre je modifie je le redistribue sur cette même licence avec ma modification ça fait comme dirait l'autre ça fait approcher le schmilblick c'est pour ça que linux malgré qu'ils soient nés en 91 a rattrapé tous les autres voire dépassé du fait il n'y a pas de frein dans le monde fermé windows ou apple c'est des gens qui décident d'une évolution ou pas elle est où la liberté là dedans il n'y en a pas c'est la liberté de faire de l'argent et de faire ressortir du panier une technologie quand commercialement c'est intéressant il ya plein de technologies qui existent depuis très longtemps apple et me windows vous fait voir que c'est nous vous fait croire à ceux qui connaissent pas que c'est nouveau que non 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 quand on a fait croire aux gens que le tactile était nouveau je les écrans tactiles et existe que depuis que l'écran existe c'est que voilà le fait de l'avoir globalisé sur un téléphone on vous parle de nouvelles technologies sont peut-être nouvelles sur le fait de la matière utilisée etc là d'accord écran tactile c'est rien de nouveau et le seul problème le fait de voilà de demain tellement de fermé technologique crée un monde élitiste où on va donc empêcher à une à des gens pour x raisons pour une histoire d'argent une histoire de langue histoire de politique j'en sais rien avoir accès à ce savoir technologique parce que la technologique c'est comme écrire parler compter c'est un savoir et si on vous le vend automatiquement ça devient contrôle du coup on peut vendre n'importe quoi et vous le faire passer comme normal aujourd'hui faire trouver normal qu'il faut défragmenter un disque dur c'est juste une aberration aujourd'hui chez windows on défragmente encore parce qu'ils sont enfermés dans leur licence et leur technologie ils pourraient faire en sorte que le ntfs est une meilleure façon d'écrire etc etc c'est pas fait parce que voilà ils ont passé des contrats avec des d'autres entreprises qui eux font fabriquer et ont travaillé sur les routines de disques durs et du coup sur les logiciels pour défragmenter remonter pour ceux qui a un peu windows je crois que facilement on peut avoir accès en faisant le à propos du logiciel qui sait qui a construit le logiciel de défragmentation c'est c'est pas du microsoft alors du coup windows s'enferme c'est ça aussi le problème des technologies fermées on s'enferme pour faire une aparté ça c'est pour certains que je vais se faire comprendre que même si j'ai toujours aimé l'ordinateur amiga et que l'os est sous copyright la philosophie et la technologie de l'amiga était ouverte donc même voilà il ya certains appareils c'est du domine fermé c'est ok logiciellement c'est copyright et mais l'appareil est très ouvert vers le monde extérieur donc il peut évoluer et du coup encore aujourd'hui des fans d'informatique de programmation travail encore sur des vieux amigas de 86 ou des amigas de 92 chose aujourd'hui pc beaucoup moins il ya rien d'extraordinaire à faire une démo sur pc il ya de la puissance le faire sur un ordinateur de 86 ou un ordinateur de 92 plus gros tour de force enfin bon petit aparté donc sinon pour donner des réponses à linux et pour résumer voilà c'est des gens qui ont trouvé que le chemin informatique commercial est fermé n'était pas un bon chemin surtout pour permettre à tout le monde d'avoir accès entre guillemets au même à la même informatique comme internet toujours un logiciel libre internet c'est lié parce que si on n'aurait pas du logiciel libre aujourd'hui voilà on serait tous en ferme dans windows ou apple ou autre il n'y aurait aucune autre solution c'est comme une dictature c'est bon on vous enferme même si on fait croire que c'est libre on vous fait croire que ça reste de la croyance une fois qu'on a gratté et qu'on sait on voit très bien que c'est du flon tout ça que c'est la liberté commerciale c'est tout c'est la liberté d'acheter et de vendre c'est pas la liberté de savoir parce qu'aujourd'hui on remarque beaucoup de gens je n'ai pas le nom là mais qui par exemple un fabrique par exemple l'ordinateur 20 watts petit ordinateur donc qui consomment 20 watts qui marche sur panne solaire on le trouve sur android et ubuntu pour pouvoir envoyer par exemple des ordinateurs en afrique et pour qu'ils soient autonomes et qui et leur donner accès à la technologie et en même temps même en pleine brousse sans électricité ça marche parce que c'est là c'est des petits ordinateurs qui consomment rien et voilà pareil chose on peut pas faire un ordinateur qui consomme rien sur du windows parce que windows est conçu pour consommer de la mémoire consommer du cpu voilà c'est le système consumérisme pour légitimer le fait d'augmenter de la mémoire et de la puissance de calcul on alourdit le système et après on vous dit c'est normal c'est l'évolution technologique alors pourquoi linux il fait pareil beaucoup moins de poids je pose la question tous les codeurs peuvent y répondre je connais des codeurs dans différents domaines dans le libre dans le dans le entre le libre et le pas libre chacun sa version des choses mais ceux qui sont vraiment qu'on dit éclairé vous disent tout de suite il ya beaucoup d'aberrations dans l'informatique et beaucoup succombe c'est comme en politique on succombe à une croyance parce qu'on vous le vous le poli on vous fait briller on dit c'est peut-être normal alors qu'ils ont oublié que c'était les premiers à râler à dire non non windows c'est fermé windows la dictature puis au bout d'un moment on vous te dit ouais mais tu vas gagner deux mille euros à coder pour windows et ben ils disent windows c'est bien tant mieux pour eux mais ça veut pas dire que windows c'est bien c'est juste que voilà ils ont succombé au champ des sirènes comme on dit c'est leur choix de ce côté là j'ai rien à dire c'est leur choix c'est juste que après faut arrêter de nous le vendre ce choix là c'est parce que nous on n'y croit pas des fois on en voit plein qui restent sur internet je vous conseille le site next impact qui s'appelait avant pc impact next impact au niveau fanboy on sent pareil c'est de l'endoctrinement trouve tout normal trouve normal que quand on fait payer ceci fait payer cela qu'aujourd'hui on dématérialise les jeux sur les niveaux jeux vidéo et que du coup un jour ta console elle servira à rien parce que le serveur en face n'existe plus alors qu'une vieille console aujourd'hui je prends l'exemple d'une playstation 1 si physiquement elle a rien eu elle marche toujours il va me dire ouais mais c'est de vieux jeu il ya une date de péremption sur les jeux je s'il est bon maintenant mille ans il sera bon toujours aussi il sera à l'ancienne j'ai déjà vu quelqu'un qui vous dit tiens tel morceau de mozart or ça vieillit mal ceci c'est un terme qu'on retrouve niveau musical oui il ya des musiques qui vieillissent mal parce que c'est des musiques commerciales et à l'idée et embriguer dans une idéologie du moment très publicitaire très voilà donc ce moment voilà c'est comme le tube de l'été que je sais pas vous prenez un morceau de jazz ou un morceau de blues ou moi qui suis plutôt dans la techno j'y prenais un vieux morceau de techno j'adore en faire écouter autour de moi surtout à une jeune génération et de préférence sur vinyle qui vont te dire ça vient de sortir sinon ça a plus de 20 ans c'est frais ben oui c'est frais c'est parce qu'il ya certaines musiques il n'y a pas de c'est pas allié à du commerce à du business à quelque chose c'est pas enfermé c'est dans son époque dû à sa création musicalement il n'y a pas de date de péremption dessus et un jeu c'est pareil et des logiciels c'est pareil demandez à plein de musiciens qui du fait que les logiciels traitent des logiciels très utiles mais sous copyright et qu'on ne trouve plus que sur une vieille version de windows 95 ou mac os 9 ont gardé ont gardé leur leur vieux mac ou un vieux ordinateur portable avec une vieille prise midi pour pouvoir encore travailler avec leur synthé pour pouvoir échanger les six ex avec un logiciel parce qu'aujourd'hui c'est plus possible j'ai envie de dire aussi tiens on met des dates de péremption sur des instruments maintenant c'est aussi à les fabricants d'instruments sont devenus pareil malsain et là je dirais plus ou moins toutes marques confondues sauf certaines petites marques à part sinon les grosses marques un yamaha cork roland pareil ce côté copyright on va vous faire par exemple je prends l'exemple de la roland r808 qui est une groovebox qui fait du sampling 50% de la capacité de la machine n'est accessible que quand on la branche sur un windows avec un logiciel et ce logiciel au bout d'un moment avec une nouvelle version de windows ne fonctionnera plus c'est à dire 50% de votre groovebox sera plus utilisable parce que le logiciel est copyright donc on peut pas dire bah tiens le monde du libre ils vont faire une version libre en espérant qu'un jour ce que des gens fassent du rétro engineering dessus et comme on fait sur linux pour certains pilotes matériels cd pilotes non officiels et qui des fois marchent mieux que cela officiel mais c'est triste d'en être là c'est j'espère que vous voyez le souci que je veux en venir les musiciens qui ont des synthétiseurs ou des instruments électroniques comprennent très bien ce que je dis pour ça que moi j'ai gardé toujours mais je dis mais j'en ai plusieurs mais j'en ai un dédié à la musique mon vieil amiga dédié à la musique on a miguel 1292 je l'ai toujours je l'ai même amélioré à la place d'un disque dur c'est une carte sd maintenant voilà c'est un 68 1030 avec 32 m de ram et ses cartes sorties midi je l'ai toujours pour pouvoir faire du six ex avec mes synthés tranquillement parce qu'avec le dernier pc à la mode bizarrement je peux pas ça devient vite compliqué parce que oui il existe des logiciels mais il ne fonctionne plus par exemple sur le nouveau windows bon déjà j'ai plus windows c'est carré et même alors sur linux on commence un peu à force que les gens essayent de dire les mecs faites nous des logiciels six ex quoi ce qu'on n'est pas programmeur ça je regrette je vais faire un peu d'html et php mais codé en c'est bon je sais pas peut-être un peu tard pour s'y mettre quoique avec les logiciels qui atterrivent sur linux maintenant qui facilitent le codage maintenant ils font des logiciels même pour enfants pour apprendre à coder sur ça formidable si un jour nos politiciens ont un déclic comme les chinois ah tiens je voulais en parler ceci la chine qui commence à dire ouais windows 8 on va essayer de l'interdire potentiellement dangereux alors plein vont dire oui la chine c'est une dictature c'est attendez calme vous c'est vrai qu'au niveau internet c'est pas de l'internet c'est du chine internet je suis d'accord avec vous mais il faut voir plus loin que ça toujours arrêtez de regarder le monde par un taux de serrure il faut voir plus loin que ça la chine a tout fait a même signé un accord c'est à dire la chine aujourd'hui enfin en 2004 ou 2005 je sais plus a fait partie du consortium du free software foundation c'est à dire la fondation du logiciel libre la chine fait la promotion d'ubuntu la chine fait la promotion de vinux ils ont leur propre distribution qui s'appelle red flag alors même si dedans il ya peut-être je sais pas mais des spyware ou des bacs d'or ou je ne sais pas j'ai pas regardé encore mais pensez au fait que d'un de faire rentrer le logiciel libre l'idée du libre c'est comme mettre une graine je l'ai vu par rapport aux gens que j'ai fait passer sur linux j'ai l'air de rien avec le recul j'en ai fait passer beaucoup et beaucoup n'ont jamais fait machine arrière ça fait comme un déclic comme si voilà ils ont vu la lumière comme on dit c'est ils comprennent parce que le blabla c'est bien de parler de linux blabla blabla linux c'est bien bon ça c'est le côté on aime donc on veut partager mais en faire l'expérience même si au début c'est bizarre c'est compliqué parce que ça nous sort du formatage windows automatiquement ou apple pour certains mais au bout d'un moment il ya le déclic et ceux qui ont le déclic automatiquement font à merde parce qu'ils comprennent avec le recul tous les gens qu'ils ont croisé que ce soit moi ou d'autres qui ont parlé du libre du logiciel libre et l'impact que ça dans la société parce que automatiquement même si c'est logiciel automatiquement il va y ça va se reporter après quand les politiciens vont leur voir vont essayer de leur vendre quelque chose ils vont voir le même recul dire ouais comme windows qui me vendait de la liberté ils vont commencer à fonctionner autrement et je pense que la chine ça va être pareil parce que du fait qu'il y ait du logiciel libre c'est ouvrir la porte à l'apprentissage du fonctionnement d'un ordinateur et du coup d'intégrer la technologie de la comprendre donc de la maîtriser depuis on est esclave c'est aussi c'est une contrôle pas quelque chose sur les esclaves automatique excusez moi je vois un petit coup de café ah oui avec mais d'autres fois c'est une première vidéo c'est un chocolat chaud là c'est café ça les quatre heures du matin c'est un coup de café bon voilà un petit aparté bon je vais aussi je verrai si tout ça c'est cohérent si je coupe ou pas pour voir si ça se suit donc au niveau linux là je vais revenir vraiment centré sur linux j'oriente pour les débutants je les oriente toujours vers ubuntu plus simple ubuntu prémarche quand même le gros du travail après c'est vrai qu'il au bout d'un moment faut quand même un peu essayer de comprendre et ceux qui ont déjà bidouillé arrive quand même à se faire un chemin et ce qui est pratique c'est que linux on peut l'essayer en cd live ou en clé usb live c'est à dire que vous démarrez votre ordinateur sur le cd ou dvd et pour ceux qui ont des ordinateurs qui n'ont pas de cd dvd on peut installer sur clé usb résultat des courses vous pouvez démarrer sur linux sans l'installer ça ne change rien à votre configuration windows donc vous pouvez l'essayer voir comment il se comporte vous faire une idée ce qui n'engage à rien c'est ça aussi le côté la liberté de dire non windows on n'a pas le choix on est obligé de l'installer linux non je suis là qui dit bon donc pratique pour certaines distributions il ya des gens qui disent moi certaines distributions bon j'aime pas c'est pas ma façon de travailler ma fonction fonctionner ou x raisons du fait qu'on peut l'essayer dans cd live on n'est pas obligé d'installer ça n'engage à rien on peut tester tranquillement donc une fois qu'on est content donc là on peut cliquer sur le bouton installation normalement c'est très simple c'est vraiment prémâché il format automatiquement le disque pour ceux qui ont déjà des données dessus sauvegarder vos données vos mots de passe enfin voilà faites le ménage et ensuite vous suivez c'est tout expliqué après vous mettez nom prénom identifiant mot de passe vous laissez faire une fois démarrer vous faites les mises à jour vous installez le paquet pour vous tous et extanté d'extra etc ça rajoute les codecs audio vidéo et d'autres trucs donc oui il ya plusieurs distributions alors suivant l'âge du matériel la vétusté etc vous pouvez essayer des distributions plus ou moins légères ceci c'est le côté malléable linux c'est comme de la pâte à modeler en fait donc pour ceux qui ont des lecteurs cd et dvd enfin là c'est plutôt dvd et là aussi petit clin d'oeil parce qu'il ya des magasins linux qui s'appelle en vente libre www.enventelibre.org qui permet d'acheter bah tiens t-shirt Ubuntu petit clin d'oeil à à la Ouiroumi je crois qu'il a le même c'est vraiment pratique hé on est deux du clan Renouna à avoir ce t-shirt là donc acheter sur le même t-shirt sur le même site en vente libre ils font aussi voilà des live dvd donc en français alors même si on installe en français on peut changer la langue après le côté pratique aussi je crois qu'Ubuntu gère 50 langues et dialectes voilà ça aussi chez apple et windows non le monde du libre permet de de transcoder dans différentes langues les logiciels c'est le monde du libre est toujours plus bénéfique et du coup ouvert à tout le monde le mec qui parle en farci il pourra avoir sa distribution Ubuntu en farci et du coup il existe même des distributions pour musulmans avec des logiciels exprès pour la prière tout ça des distributions pour chrétiens voilà des distributions orientées pour la musique et Ubuntu studio enfin la musique et la vidéo voilà c'est à dire que le noyau utilisé il est compilé temps réel c'est à dire qu'il va utiliser le maximum de ressources pour de l'audio si vous faites de l'audio ou pour la vidéo si vous utilisez un logiciel vidéo donc voilà live dvd multiboot créé par multisystem les mêmes qui font ce ce petit porte-clés héhé là on voit le fanboy de Linux désolé qui font le porte-clés avec Kux dessus au dessus vous avez la distribution Ubuntu classique la distribution Ubuntu avec l'interface KDE la distribution Xubuntu avec l'interface XFCE qui est déjà plus légère et l'Ubuntu qui utilise l'interface LXDE qui est extrêmement légère c'est à dire que vous pouvez installer la dernière version Ubuntu sur un très vieux PC et avoir accès au même panel de logiciels ça aussi c'est le côté formidable ça avec Windows et Apple Apple ne marche que sur des Apple avec des logiciels Apple c'est le monde fermé Apple c'est la pomme qui se mord la tige je vous laisserai réfléchir sur le schéma de ce que ça représente oui c'est comme le crocodile qui se mord la gueule enfin bon pardon j'aurais eu de mes propres conneries euh donc voilà je vous conseille pour ceux qui en même temps c'est comme ça que si on fait avancer le monde du libre ou les artistes libres on s'envoie tous des thunes en fait c'est l'entraide hein voilà c'est un monde communautaire libre en ce moment c'est le terme communautaire il a une très mauvaise consonance certains comprendront ce que je vais dire là non c'est le monde du libre euh et en même temps dessus sur ce DVD si on boot sans rien toucher ça boot sur une distribution Linux classique avec l'interface Unity mais avec le logiciel qui vous permet d'installer une de ces distributions sur une clé USB imaginons que vous ayez un portable et une tour ou que vous n'ayez qu'un portable mais vous avez un pote qui a une tour ou un portable avec un lecteur DVD vous pouvez lui emprunter l'ordinateur mettre le DVD démarrer sur la distribution multisystème classique voilà c'est le démarrage par défaut et utiliser le logiciel pour sur votre installer l'image ISO sur votre clé USB pour pouvoir après démarrer sur votre portable donc très pratique pour installer sur des netbooks c'est là aussi les netbooks ben là vous mettez l'Ubuntu sur un netbook tranquille parce que vu que voilà c'est des même des vieux hein des vieux netbooks ça marche très très bien déjà moi j'avais installé la 10.4 sur un vieux IIPC j'ai été surpris par le fait que je puisse aller sur Facebook tout ça alors que l'IIPC l'écran c'est ça c'est un timbre poste j'ai même pu lancer des émulateurs de consoles de jeu voilà donc je vous laisse après le je vous laisserai des liens en dessous bien sûr je répète mais c'est important ensuite quoi dire chose importante il existe des livres pour Linux heureusement il y en a un paquet le petit paquet alors je vais commencer voilà j'ai commencé par les magazines comme par exemple Linux pratique un qui sort tous les je sais pas combien je crois que c'est un voilà mai et juin voilà il fonctionne sur deux mois donc celui-là c'est mai et juin 2014 voilà il parle de proxy accélérer et contrôler le web donc voilà le monde Linux c'est pas du style télécharger ses logiciels cliquer c'est magique non 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 on vous apprend à faire pourquoi ? pour être dépendant pardon pardon et après apprendre aux autres vous devinez très bien que dans mon entourage familial et autres enfin là je dirais même l'entourage familial proche ils sont sur Linux bah déjà pour l'installation le suivi le reste c'est pratique on a pas besoin d'aller au magasin il y a le frère ou le fils qui fait voilà mais d'un côté j'ai eu ma famille sur Windows quand on a vu la catastrophe je pense bien que même si des fois ils se disent ah c'est chiant sur Linux il y a pas ça ou ça ils sont bien contents de dire au moins on pirate pas mon ordi on force pas mon ordi mon ordi il explose pas parce que j'ai installé un petit logiciel sympa non si il va exploser c'est physiquement et ça sera dû à une erreur voilà là je dis ça au cas où ma soeur regarde cette vidéo du coup elle va faire le salaud oui ma soeur qui avait son ordinateur sur Linux il a cramé bah oui parce qu'ils l'ont laissé enfermé allumé dans une pièce où il faisait très chaud il a manqué de ventilation un quadruple coeur sans ventilation il a pas aimé enfin voilà magazine Linux pratique donc voilà j'ai pas de préférence pour les magazines Linux ça dépend le après on a Linux pratique essentiel donc là c'est plus orienté sur d'autres choses par exemple ça c'est sur la surveillance globale tous suspects alors petit clin d'oeil aux élites américaines qui pour eux si on ne se soumet pas à leurs idées on est forcément terroriste ah ouais ouais t'as pas Windows t'es terroriste t'aimes pas les G.O.GM t'es terroriste t'aimes pas le drapeau américain t'es terroriste bah ils ont qu'à se terrorister eux-mêmes c'est ça être libre hein c'est ne pas être d'accord c'est ça aussi être libre tiens parlant de ça ce qui m'ennuie dans Windows en dehors du côté c'est surveillance machin bidouille instable blablabla c'est qu'il peut y avoir de très bons logiciels de très bonnes applications et de très bons outils sur Windows ça c'est le côté énervant c'est du gâchis moi je trouve le jour où il n'y aura plus de Windows où on va porter tous ces logiciels super génial sur Linux c'est là que je pense que les concepteurs vont faire merde pourquoi on y a pas été tout de suite bizarrement le logiciel marche mieux donc voilà Linux pratique essentielle donc pareil hein ça fonctionne toujours sur deux mois là c'est avril-mai mais en 37 qui parle justement de la distribution Ubuntu 14.4 ah petite info pourquoi Ubuntu 14.4 14 pour 2014 et 4 pour le mois d'avril voilà ça fonctionne comme ça sur Ubuntu le numéro correspond au mois et à l'année de sortie et après il y a Planète Linux là aussi très sympa et ça parle aussi d'Android oui pour info Android fonctionne sur un noyau Linux alors si Android n'est pas parfait il faut dire merci aussi à Google d'utiliser du Java de merde bon voilà le message est passé et après voilà les bouquins importants et là c'est Linux pratique qui les publie alors ça c'est je sais plus c'est un nom c'est des livres-usines ou des magas livres je sais plus comment ils appellent ça c'est comme un magazine mais de meilleure qualité où la pochette est cartonnée, le papier est glacé voilà et là par exemple voilà c'est des hors-série et celui-là est dédié haut à la musique et au son parce qu'il y en a plein qui croient que oui il n'y a peut-être pas que base sur Linux mais il y a des logiciels apprenez à les utiliser arrêtez de vous soumettre au même logiciel tout le temps et du coup musique et son voilà alors le guide pour créer, gérer et mixer votre musique sous Linux oui parce qu'il y a des logiciels pour jouer au DJ aussi donc voilà le prix 12,90€ et là c'est de l'information brute de brut pour tous ceux qui font de la MAO donc on prend derrière les fondamentaux qu'est-ce que la compression, la latence, la numérisation, l'encodage, les codecs qu'est-ce qu'un serveur de son comment manipuler les sons donc boîte à rythme, montage, tempo, table de mixage créez et jouez de la musique interface MIDI, synthétiseur, partitions, MAO, mixage voilà ça parle de tout ça, c'est les chapitres et après comment diffuser sa musique après ça parle aussi des logiciels donc Liliphone, Syntax, Ardour qui est une sorte de cubase mastering et enregistrement donc installer votre studio d'enregistrement libre pour créer votre première maquette musicale et après lire la musique alors les playlists, les idétags les interfaces, etc. etc. pour comment bien organiser sa musique sur son ordinateur, etc. etc. tout ça sur Linux et grâce à des logiciels libres on peut aussi trouver des logiciels non libres sur Linux qui sont payants genre 10, 15, 20, 30 euros qui sont peut-être non libres alors du coup on le trouve les mêmes sur Windows et Linux et bon là aussi les logiciels me payants me gênent pas du moment qu'ils installent pas des bacs d'or ou des cochonnins dans le même ligné Linux pratique toujours le hors-série numéro 28 que j'ai parlé l'autre fois dans la vidéo recycler le guide pour donner une seconde vie à votre ancien ordinateur qui vous guide sur quelle distribution choisir par rapport à quelle puissance, etc. ou pour faire quoi ? si vous voulez faire un serveur c'est là aussi un ordinateur est un client et un serveur pas l'un ou l'autre ils peuvent faire les deux c'est souvent le logiciel qu'on y met ici j'ai un logiciel serveur FTP donc par internet je peux ouvrir mon ordinateur à un ami pour qu'il m'envoie ou que moi je lui mette à disposition des fichiers audio-vidéo et autres c'est pour ça que des fois j'ai mon disque dur externe il est client tout seul alors que j'ai rien fait c'est parce que j'ai un pote il est allé chercher ou poster quelque chose voilà voilà donc là aussi même prix 12,90€ très bon, très bon livre très succinct, très concentré donc là ça vous dit ça parle aussi de recyclage au niveau législatif parce que l'air de rien le fait d'utiliser d'un ordinateur ça évite d'en jeter parce que c'est plus écolo d'utiliser un ordinateur qui consomme de l'électricité que de les jeter à la poubelle parce que le traitement d'ordinateur jeté c'est vraiment plus plus grave ça aussi on fait croire aux gens ah mais ton ordinateur il consomme l'électricité ben jette le dans la nature tu vas avoir l'impact bon dans la nature même dans les centres de recyclage c'est un centre de recyclage consomme de l'électricité, de l'eau, etc. etc. ben bon le meilleur recyclage c'est de ne pas jeter oui c'est mauvais pour l'économie autre il n'y a pas que photoshop dans la vie il y a Gimp et l'appareil magazine pour vous aider à prendre le contrôle de Gimp parce qu'il est un logiciel formidable mais ok c'est un monstre c'est vrai que l'interface on dit elle ne vous facilite pas la vie c'est dire ouais c'est voilà c'est déjà des graphistes et des codeurs à la base donc ils l'ont pensé en graphiste et ne l'ont pas pensé aux débutants ça arrive tout doucement mais après c'est comme tout il y a des bouquins même moi ce bouquin m'a extrêmement servi pourtant j'ai fait de la retouche graphique sur mon Amiga avec P-Paint, ImageFX, Deluxe Paint, Brilliance je sais gérer du logiciel de retouche ben non j'ai dû apprendre quand même par contre le fait que j'ai un background de retouche photo j'ai gardé des réflexes de telles techniques parce que du coup je retrouvais les mêmes outils ils ne sont pas au même endroit les réglages ne sont pas les mêmes mais bon de la gestion de contraste c'est de la gestion de contraste où est-ce que je veux revenir après ils en ont sorti un deuxième le volume avancé, ça c'est pour ceux qui veulent aller encore plus loin et on peut faire des choses magnifiques donc des fois si vous voyez dans mes vidéos celle-là ou les autres, celle en musique où on voit des objets, des icônes en transparence et tout ça ben tout ça c'est fake game de toute façon tout ce que je poste que ça soit en musique bon certes moi j'utilise des synthétiseurs là c'est un petit clin d'oeil à François David déjà merci d'être venu sur ma chaîne c'est un petit clin d'oeil qui dit oui oui j'utilise des vraies synthés pas de virtuels j'utilise des vraies machines avec table de mixage à l'ancienne et j'ai un deuxième ordinateur même très vieux qui me sert en fait juste pour enregistrer faire le la finalisation et après en faire une version mp3 donc je garde une version pure au cas où et je garde, après je compile une version mp3 pour poster sur le net, faire la vidéo, le clip etc. et tout ça il fait qu'Odacity bon j'ai une carte audio quand même qui enregistre comme il faut un petit clin d'oeil, c'est l'UNEM audio qui depuis le Ubuntu 10.4 de 2010 est pris nativement très pratique donc voilà, ça c'était le petit écart ah bah tiens, parlant de musique attention je disparais, je reviens pour dire juste si si si, c'est le V, j'utilise des vraies synthés regardez voilà ouais c'est des vraies machines bon allez, petite blague à part donc pareil livre sur les lignes de commandes donc ça c'est pour ceux qui qui une fois Linux veulent vraiment commencer à maîtriser parce qu'avec la ligne de commandes on peut faire du fait qu'il n'y ait pas d'interface on peut demander ou des choses lourdes ou carrément au bout d'un moment créer des scripts pour se faciliter la vie et demander des trucs de fou quoi franchement la ligne de commandes au début bon là aussi je l'ai connu du fait d'avoir été sur Amiga avec le Shell c'est dans le même esprit mais là on fait des trucs de fou furax avec ensuite je sais où j'habite décidément ah oui ça je l'ai deux fois Apache donc ça c'est pour ceux qui voudraient se lancer dans le serveur web il y a carrément le bouquin qui explique tout donc le guide complet pour mettre en place et bien configurer votre serveur web parce que si vous faites un petit site que vous saurez qu'il n'y a pas beaucoup de monde par jour peut-être sur l'année peut-être mais par jour et que votre box peut le supporter vous pouvez héberger votre site web vous prenez un nom de domaine et puis basta à chaque fois que quelqu'un cliquera sur www.monsite.nanana.fr ou .org bah c'est le mec il ira sur votre ordi c'est ce qu'on appelle faire de l'internet du vrai être autonome je rebondis par rapport à la première vidéo ensuite toujours alors là c'est plus global plus global pardon c'est sur les serveurs le guide pour créer et gérer vos services à la carte oui parce qu'on utilise youtube mais on peut installer un petit youtube sur son ordi ou autre hein serveur d'impression serveur de plein de choses vous savez qu'il y a beaucoup de logiciels enfin de logiciels d'application qu'on trouve sur le web comme des sites où vous envoyez votre image et vous pouvez faire des petites retouches photo bah souvent derrière c'est un serveur linux avec un logiciel linux ou juste ils ont créé un script pour automatiser des fonctions il y en a beaucoup hein ils ont un serveur web avec Gimp qui marche en mode web en mode service avec des petits scripts et en fait vous vous avez une interface web et quand vous envoyez votre photo et vous cliquez au bon endroit ça déclenche sur le serveur juste un bon script qui fait le boulot c'est aussi simple que ça les mecs ils ont pas créé un truc révolutionnaire bla 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 le web 2.0 non 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 c'est ni plus ni moins que Gimp avec un script ça paraît impressionnant parce que oh t'as vu avec un site web il me retouche ma photo oui pour ceux qui le sait pas c'est waouh une page web qui me retouche ma photo et en fait quand on sait comment ça marche ils disent non c'est tout con et après pour ceux qui ont besoin de faire un petit peu de papelard ou de feuilles de calcul pour calculer des trucs trouvez vous un bouquin sur open office j'espère qu'ils vont sortir un sur libre office comme ça parce que là aussi open office et libre office ça s'est séparé parce que open office c'est chez oracle donc une maison un peu business business donc ils ont fait une copie libre un fork on appelle ça qui s'appelle libre office donc sur linux ou buntu c'est souvent libre office mais les commandes sont souvent les mêmes donc voilà c'est pareil si vous voulez gérer comme il faut du traitement de texte pas du word traitement de texte là aussi c'est comme frigo et réfrigérateur réfrigérateur c'est l'objet frigo c'est la marque faire du word c'est faire du microsoft word faire du traitement de texte c'est apprendre à gérer du texte ce qui est bien avec open office quand on apprend bizarrement ça ressemble à du word mais je dirais que psychologiquement si on nous met un autre logiciel on a pas peur on dit pas oh je le connais pas non parce bizarrement ah bah tiens on apprend des automatismes mais des automatismes de logique la logique de oh ça doit être par là et du coup même des logiciels qu'on connaît pas on aura beaucoup moins peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un informatique bloc parce que mais ça c'est je pense que c'est alors je sais pas si comment dire si c'est voulu quoi c'est en pareil c'est on fait croire que windows a permis à permettre l'informatique d'arriver dans toutes les maisons c'est pas windows c'était obligé que ça arrive comme ça parce que bizarrement windows a enfermé les gens en faisant croire à la simplicité c'est psychologiquement qu'on fait croire que c'est simple parce qu'avec les avancées technologiques la logique voudrait que les gens suivent cette avancée bizarrement c'est l'inverse on vous vend de plus en plus des logiciels intelligents des ordinateurs intelligents des tablettes intelligentes des téléphones qui sont en fait des mini ordinateurs intelligents moi j'ai été un peu vulgaire comme d'hab il se dit oui on vend des choses intelligentes pour des débiles en face assis en face c'est pas logique il doit être intelligent c'est vous c'est là que ça paraît logique que des gens savent pas c'est un peu logique on peut pas tout savoir il est légitime de de rien y connaître en informatique comme moi j'y connais rien je sais pas en non je vais dire en navette spatiale si de loin si je m'intéressais longtemps mais voilà je saurais pas en piloter une vous voyez ce que je veux dire mais le monde informatique fermé voilà il vous vend des services ou des outils des outils qui contrôlent eux et qui font en sorte de psychologiquement vous formater à les utiliser comme eux ils veulent et surtout pas à vous apprendre à comment faire et comment vous débrouiller tout seul après j'espère que vous voyez ce que je veux dire parce que ça c'est l'air de rien c'est assez important l'important de l'outil informatique c'est qu'à un moment donné vous vous sentiez non seulement à l'aise mais comment dire que de votre savoir faire vous permet une certaine audace de faire un peu comme moi qui a toujours eu peur de faire des vidéos comme là et que maintenant je m'y mets c'est baladroit c'est brouillon certes mais je m'y mets et je pense qu'avec le temps comme tout ça va s'améliorer comme pareil en musique je faisais pas de vidéos de musique j'ai souvent fait des vidéos pour moi tout seul que j'enregistrais ni audio ni vidéo jusqu'au moment où je n'ai fait c'était brouillon c'était pâté puis celle que je fais maintenant ressemble à des choses à peu près regardables l'appareil mais par contre après le montage j'ai juste comme dit je suis rentré dans le logiciel parce que le logiciel libre même compliqué ça va si on bloque on peut toujours ou en tapant dans un moteur de recherche Ubuntu open shot vidéo comment faire ça vous êtes tombé sur un blog où quelqu'un a le savoir faire et le partage parce que ça la communauté Linux contrairement à une autre communauté organisée fermée petit clin d'oeil virgule la communauté Linux c'est on adore je pense que vous le voyez que moi on adore partager tu sais pas viens je te montre pourquoi parce que je veux pas être ton chef non je veux te voir plus tard toi le faire tout seul un peu comme maintenant qu'Ibrahim il est fier de nous voir faire des vidéos ben là c'est pareil le monde du libre c'est ça comme un papa qui est content d'avoir réussi à apprendre à son enfant à marcher ben le logiciel libre il est pareil c'est réducteur hein attention c'est réducteur ce que je dis mais c'est ça quand on met quelqu'un sur Linux et qu'on le voit qu'il se débrouille et qu'un jour il vous dit tiens j'ai fait ça avec Linux ben vous dites ouais je suis content j'ai pas perdu mon temps parce que maintenant cette personne là elle-même entre guillemets va propager la bonne parole en disant ouais ouais non mais lâche ça lâche Windows oui c'est marrant il y a des petits logiciels mais t'inquiète le système du monde de marché même s'ils passent leur temps à étouffer et à tronquer les chiffres de plus en plus de gens vont sur Linux tellement bien que maintenant je vois plein de développeurs de logiciels ils font un logiciel pour Windows, Mac et Linux même s'il est payant hein parce qu'il y a le mec qui dit ouais 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 mais on veut pas tomber le bec dans l'eau et que Windows ou Apple s'ammerde et que du coup ah bah non non on fait quand même pour Linux même si ça nous rapporte pas encore beaucoup on fait quand même parce que quand ça va hein c'est comme internet hein internet au début c'était une pastille et puis tout d'un coup la toile d'araignée s'est agrandi, agrandi, agrandi Linux c'est pareil il suffit de voir hein les serveurs sur internet la plupart sont sur Linux les plus gros calculateurs de ce monde sont sur Linux dès qu'il y a des gens qui veulent faire du sérieux, du sécurisé et du propre ils sont sur Linux voilà hein, on peut pas en rajouter plus et moi de ma petite personne, du peu que je fais bizarrement dès que j'invite quelqu'un chez moi il voit mon ordinateur, il le voit fonctionner et en plus je lui dis c'est un vieil ordi c'est une vieille distribution j'ai encore la version de 2010, on est en 2014 oui c'est la flemme, j'avoue c'est la flemme parce qu'il faut que je note des trucs machin, c'est la flemme je vais la mettre à jour, c'est sûr mais là pour l'instant ça me sert en même temps de de... on appelle ça de... de levier j'y regarde mon ordi mais regarde tout ce que je fais avec c'est qu'un Pentium 4 preuve par l'exemple comme j'ai vu que François David a vu ma vidéo Ubuntu j'ai fait pareil, j'ai fait le test un peu à l'arrache comme ça, dans l'ombre où on voit un peu l'écran ben rien que ça j'ai remarqué qu'à l'air de rien ils disent waouh c'est fluide, ça avance c'est qu'un Pentium 4 et je fais tout avec ça alors je laisse deviner à ceux qui ont des machines modernes moi qui en ai utilisé quand j'ai installé Ubuntu sur l'ordinateur de ma soeur avec son quadruple coeur 4Go de RAM même moi j'ai été surpris c'est pas un ordi, c'est une fusée j'ai vu les mêmes tournées sur Windows c'était Windows 7 ouais Windows 7 c'est l'hysterique Windows 7 sympa, rigolo gadget toujours dans le monde du fermer on vous attire avec du gadget du jeu, du logiciel à la mode toujours mais bizarrement vous mettez les deux mêmes ordi un sur Linux, un sur Windows au bout d'un moment il y a le choc dit l'autre il lance Wattmeel fenêtre c'est toujours aussi rapide l'autre il a essayé de lancer Wattmeel fenêtre il s'est passé une connerie enfin bon voilà un peu le côté brouillon par rapport à Linux de toute façon quand j'arriverai à faire de meilleures vidéos je reviendrai sur les sujets j'essaierai de les faire un peu plus propres un peu moins brouillon bah tiens je vais revenir pour tous ceux qui ont laissé des commentaires sympas donc alors nous avons donc François David qui est musicien je vous conseille d'aller voir ses vidéos elles sont super sympas sur les musiques qu'il fait en plus il fait des petits cours sympas de musique franchement pour ceux qui démarrent la musique c'est toujours bon de l'apprendre après il y a Ali Ayin si je prononce bien donc merci qui c'est qu'il y a donc Brahim forcément alors je comprends Brahim maintenant sur les pseudos ah oui Taga Zocam merci Taga Zocam si il m'a posté un super commentaire avec là aussi on était sur la même lignée donc comment on dit ça fait du bien de voir que on n'est pas tout seul à bien voir qu'il se passe des trucs louches au niveau d'internet que pareil c'est comme la télé entre ce qu'on vous dit et la réalité il y a un mur quoi après il y a Petite Souris donc merci Petite Souris Mord de riche je te sens hésitant mais tu assures merci l'air de rien c'est le côté timide c'est pour ça que des fois je rigole avec un rire un peu nerveux c'est la timidité je l'ai moins sur scène bizarrement quand je fais la musique je suis tellement concentré sur la musique et que je me sens plus à l'aise après donc Alexandre Thomas oh putain lui aussi il démarre mais ouais super les vidéos on a eu une discussion justement sur c'était sur quoi à propos de l'informatique des médias et tout ça oui c'est Alexandrie ça se dit Alexandrie Thomas je l'ai appelé Thomas voilà Thomas internet n'est pas un média il permet du média il permet tous les médias mais internet peut permettre tout en fait de faire de la téléphonie de la vidéo de la web télé de la web radio de la publication comme un magazine mais ça va beaucoup plus loin et un média il faut pas oublier qu'un média c'est dans un sens même si YouTube ressent beaucoup au Minitel dans sa structure là où il en sort un biais c'est du fait qu'on peut répondre ta télé tu réponds rien la télé est un média elle t'envoie point barre ce que tu as à lui dire elle s'en fout voilà la différence avec internet internet c'est on envoie on reçoit comme disait Benjamin Bayard encore lui c'est un tuyau d'eau internet mais un tuyau d'eau c'est genre tu m'éclabousses et je t'éclabousses voilà c'est un tuyau d'eau qui éclabousse dans les deux sens qu'un média non c'est la pensée unique et toi tu mens c'est pour ça que j'espère que vous avez vu les vidéos que j'ai mis en lien en dessous de la première vidéo que j'ai postée enfin je vous le conseille après c'est vous qui voyez parce que lui il dit mieux que moi on sent qu'il est le plus à l'aise sur la vidéo sur le fait de faire des débats voilà les médias ou même si on remonte oui voilà l'imprimerie ben l'imprimerie c'était dédié aux gens qui ont de l'argent il y a que des bourgeois qui pouvaient se faire publier que ça soit des livres de pensée, de la poésie, etc. le petit fermier dans son coin, lui il imprime que dalle c'est qu'avec internet même si tu n'as pas un copain qui a bien un moment donné tu vas avoir une connexion ou un appareil qui va permettre de te connecter et donc de publier tes écrits chose impossible à faire avant internet la révolution en fait elle est là je peux vous parler, vous pouvez me répondre on ne se connait pas comme si avant dans un livre on pouvait répondre à l'auteur non non le bouquin tu le lis et si tu n'es pas content tu peux le brûler lui l'auteur il s'en fout entre temps il te l'a vendu que sur internet quand tu te plantes en dessous on peut commenter et dire ouais non tu racontes que des conneries et du coup ça te permet toi même c'est pour ça que comment dire quand on parle de réguler internet ou de civiliser internet c'est de la connerie internet il s'auto régule du fait que les gens communiquent je peux vous le dire très bien vu que ça fait longtemps que je suis sur internet internet m'a changé en bien parce que j'ai eu comme tout le monde peut-être enfin non c'est sûr j'ai eu à un moment donné des idées des idées arrêtées voilà et c'est en dialogant avec les gens qu'en fait ils ont fait remonter à la surface mon erreur et que j'ai pris conscience de mon erreur et que je me suis dit merde en fait je me trompais mais je me trompais pourquoi parce que à la télé dans les livres dans les journaux à la radio ça me remettait pas en question ça me disait la vie c'est ça et point et si j'étais dans l'erreur je restais dans l'erreur parce que aussi voilà dans la vraie vie on peut pas rencontrer tout le monde de rien sur internet on peut toucher des gens qui ne sont pas de votre ville qui ne sont pas de votre région qui ne sont pas de votre pays et même des fois qui ne parlent pas votre langue sur l'autre chaîne musique j'ai des gens qui me répondent en anglais j'utilise Google Traduction pour essayer de leur parler en anglais propre et du coup ça me fait plaisir parce que voilà des gens que je connais pas même pas de mon pays même pas de ma langue même des idées politiques on peut se parler quand même on se bouffe pas le nez petit clin d'oeil au troll moi aussi il m'arrive de troller comme ça mais c'est pas méchant c'est un j'en ai un par là non j'en ai pas un par là dommage c'est comme les cure-dents c'est pour piquer un petit peu une petite piqûre de cure-dents pour dire justement pousser à la personne à dire mais qu'est-ce qu'il a m'embêté celui-là comme ça s'il revient me voir je lui dis ben voilà maintenant que j'ai ton attention on peut discuter voilà voilà pour le lycée libre euh ah ouais je vais faire comme Brahim oui moi aussi je les ai ouais ouais il y a un restaurant c'est vrai mais bon moi je regarde l'oeuvre globale après la qualité tu dis ouais même non non le qualité du papier qualité du dessin ça le fait ça fait une bonne bd bien caustique euh qui tape là où ça pique que je prends même plaisir à lire et à relire parce que tellement ça voilà ça saute aux yeux hein donc oui hein franchement euh faites vous plaisir bon en tout cas je me suis bien marré et euh et euh et chapeau bas à zéro pour le dessin bon ah oui euh grande euh truc important euh comment expliquer ça pour comprendre c'est beaucoup de gens qui disent ah mais l'inux n'est pas compatible de ceci n'est pas compatible de cela la compatibilité c'est aussi beaucoup de mensonges c'est comme dire euh un pneu compatible Peugeot non tu as un pneu compatible à la taille de ta jante d'accord mais pas compatible à une marque c'est une aberration et faire croire à ah cette manette USB est compatible Windows non c'est une manette USB standard point pareil pour une souris un clavier etc etc certaines souris bizarroïdes et certains claviers gadget bizarroïdes et oui ne marchent que sur Windows parce que oui c'est plus standard et du coup je dis si quelque chose ne marche pas sur Linux c'est en grande partie voulu par son concepteur à cause du lobby Windows Apple donc c'est pas quelque chose est compatible c'est qu'on a fait en sorte qu'il ne marche que pour Windows ou que pour Apple c'est même pas de la compatibilité c'est voilà c'est euh je ne sais pas quel mot utiliser c'est la dictature technologique alors certains font euh en faisant du retro engineering font des pilotes non officiels qui permettent d'utiliser tel ou tel matériel alors des fois c'est gagnant parce que bizarrement euh certains composants là je parle pour des routeurs par exemple beaucoup de matériel routeur aujourd'hui genre les Cisco etc ont des backdoors dedans qui permettent à la NSA d'aller directement fouiller dans le routeur que vous avez sur votre réseau ils ont même pas besoin de rentrer dans l'ordinateur ils passent directement par le routeur c'est violent hein ben il y en a certains on peut flasher la ROM parce qu'il marche sur Linux et du coup en mettant une autre version avec des pilotes libres ben la fonction euh backdoor de la puce ne marche plus voilà petit exemple mais ça marche pas sur tous hein il y en a certains qu'on peut faire pas d'autres mais c'est pareil pour les ordinateurs d'aujourd'hui hein beaucoup d'appareils aujourd'hui technologiques hein surtout les téléphones je vous reporte la vidéo de Zimmerman à l'interview que j'ai posté sur sur ma page google plus et je crois qu'il en parle hein des puces c'est des petites puces hein ou carrément dans la puce il y a un logiciel d'espion et c'est vrai que de mettre le téléphone par exemple dans le futur proche hein sur Firefox OS ou d'autres qui sortiront sur Linux permettront du fait d'utiliser des pilotes différents ou non libres euh des pilotes différents ou non officiels de chouinter sauf si la puce comme certaines le font je crois que c'est des imprimantes ils attendent un signal spécifique s'il n'y a pas de signal spécifique la puce ne fonctionne pas ah c'est vous en voulez de la dictature bah là elle est dans les puces maintenant elle est même plus dans le système d'exploitation elle est carrément dans les puces c'est du style bah tel téléphone tel ordinateur ou tel appareil n'achetez pas n'achetez pas parce que c'est vendu avec des menottes et ça ça marche pour euh des appareils photos des téléphones ça marche pour tout ce qui est électronique aujourd'hui donc un conseil euh pour ceux qui se vont se mettre à Linux je dis aussi si vous voulez acheter par exemple une imprimante déjà évitez les imprimantes à jet d'encre c'est une arnaque présentant une laser oui c'est cher mais à long terme on y gagne énormément et la qualité est meilleure il n'y a pas besoin d'un papier spécial pour faire des jolies imprimées avec photos et elles durent beaucoup plus longtemps et elles n'ont pas peur de l'eau c'est une imprimante à jet d'encre vous mettez une goutte d'eau votre photo est foutue qu'à laser non le papier va gondoler mais ça va pas bousiller la photo enfin voilà 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 petit euh petit dernier aparté à part sinon ben euh j'espère que c'est là aussi sera pas trop trop brouillon elle le sera obligée c'est le début euh petit à petit j'arriverai à trouver une ligne de comment faire une vidéo où ça se suit pour l'instant c'est un peu brouillon et euh je remercie ben tous ceux qui ont regardé cette vidéo tout jusqu'au bout vu que c'est pas parfait des fois ça peut être chiant et euh comment dire ben merci de la regarder de les partager de commenter sur tout ça parce que commenter euh c'est un peu aussi le un petit cadeau hein de voir sa vidéo commentée de partager par texte des fois aussi la vidéo elle sert aussi de levier si du coup on partage aussi des informations après dans les commentaires donc voilà sur tous les tableaux on y gagne et euh et à tous ceux que j'ai oublié de dire merci ben merci ah si euh un téléphone tereis voilà j'ai bien qu'elle s'est oublié tereis euh petit clin d'oeil à quelqu'un qu'on a pas vu depuis un moment Rishia Ketama une espèce d'énervé j'adore que j'ai eu au téléphone ça me ferait plaisir de la revoir par là et voilà voilà ben je vous dis à bientôt et euh comment dire vous aussi de votre côté ben lancez vous téléchargez une image ISO linux gravez là aboutez dessus et si vous voulez des conseils ben voilà vous avez euh vous avez cette chaîne YouTube ou sur le Google Plus n'hésitez pas ça me fera plaisir allez cette fois ci c'est la bonne à bientôt euh et euh libérez votre informatique voilà ciao ciao